Ibrahim Malouf, bonjour, bienvenue au Qatar. Est-ce que vous avez un message adressé aux francophones du Qatar en sachant qu'il y a beaucoup de francophones qui vous attendent ici au Qatar ? Je suis ravi, je suis ravi, merci. Ibrahim, vous êtes musicien, trompettiste, compositeur, arrangeur, producteur, professeur de musique, professeur d'improvisation. Professeur d'improvisation, c'est quoi un professeur d'improvisation ? J'aimerais bien en savoir plus. Alors c'est plein de choses en fait, ça fait deux heures devant vous ? Non, vous non plus, c'est pas un concert. Non, mais c'est assez passionnant en fait parce que c'est à la fois évidemment enseigner à quelqu'un comment se libérer de ses codes puisque l'improvisation c'est finalement c'est la possibilité de jouer de la musique mais sans la partition et sans faire référence à quelque chose qu'on connaît par cœur. C'est juste d'inventer quelque chose sur l'instant. Et ça c'est quelque chose que très peu de musiciens notamment classiques par exemple font parce qu'on ne leur apprend pas. Et donc c'est assez chouette de pouvoir enseigner à quelqu'un d'être libre. et c'est comme des cours de liberté à travers la musique. Donc c'est vraiment très passionnant. Ensuite il y a autre chose, c'est que je vais travailler les élèves en groupe et on se rend vite compte qu'en groupe les gens agissent avec leurs instruments de musique comme en société. et beaucoup de choses. Vous savez quand on se coupe la parole, quand on ne s'écoute pas les uns les autres même quand on l'a entendu parce que la personne a dit on ne l'a pas vraiment écouté etc. Il y a énormément de codes qui fonctionnent de la même manière et du coup c'est presque une, pas une leçon de vie mais enfin c'est une leçon de société presque. Une leçon de communauté. Ibrahim, vous êtes français, libanais, vous faites de la musique de film, vous travaillez avec des artistes d'univers d'influences très différentes. Vanessa Paradis, Juliette Gréco, Sting. On retrouve un peu cette idée de mélange, de fusion un peu partout dans votre oeuvre, dans votre carrière. Et cette idée me permet de rebondir par rapport à une question d'actualité en France. Et vous posez une question. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui aujourd'hui en France, certains hommes politiques, essayent de réduire l'identité française à une histoire de peau, de couleur ? Bravo ! Vous avez trois heures devant vous ? C'est dur de choisir les bons mots pour parler de ces choses là. D'abord je ne sais pas, je pense qu'on est très 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 nombreux en France à être artistes, et pas que des artistes d'ailleurs, mais très nombreux à représenter la France, et à être des gens métisses et français. C'est à vous ? Oui, il y en a plein, il y en a plein. Et je pense que c'est impardonnable, parce que l'histoire a déjà fait ses tristes preuves. Donc c'est impardonnable, on ne peut pas oublier ça. Et à la fois, je peux comprendre la crainte que peuvent éprouver les gens qui ont peur de perdre leur tradition. C'est quelque chose que je peux comprendre théoriquement. Quand mon père m'écoutait jouer des musiques qui étaient différentes de celles qu'il voulait, qu'il espérait pour moi, il avait peur que je ne sois plus un Libanais ou un Arabe. Et j'ai réussi à lui convaincre qu'en fait, au contraire, ce n'est pas moi qui ne deviens plus un Arabe, c'est la culture arabe qui est en train d'évoluer dans son temps et qui se transforme comme toutes les cultures du monde depuis des millénaires. Et c'est bien de s'attacher à l'origine des cultures, mais qu'une culture, par définition, elle est évolutive. Et donc il faut l'accepter. Celui qui n'accepte pas ça va malheureusement vivre très mal l'évolution du monde. Et donc ces gens-là, j'ai envie de leur dire, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, acceptez que le monde évolue, et n'ayez pas peur que votre culture se transforme. Au contraire, nous la mettons à valeur, nous lui donnons une nouvelle âme, et venez participer à tout ça avec nous justement pour qu'elle reste malgré tout dans une forme de transition, si vous le souhaitez. L'histoire de toutes les cultures du monde depuis toujours a été le mélange avec d'autres idées. Tout a toujours été influencé par l'autre. C'est l'autre qui te fait vivre aussi. Ça nous permet de faire une transition parfaite, et de parler de l'influence de la musique arabe sur la trompette, et de l'invention de votre papa, Nassim Mahalouf, qui a inventé le 4ème piston sur la trompette. Pouvez-vous nous en dire plus ? C'est quoi ce quart de ton ? Dans la musique arabe, il y a des gammes qu'on appelle les maqams, qui sont pour la plupart, 90% d'entre elles, sont basées sur des quart de ton. Et après, c'est compliqué de vous expliquer, mais ce sont des modes, il y en a beaucoup, et leurs combinaisons sont illimitées. Ces maqams n'étaient pas jouables sur une trompette normale, parce qu'une trompette normale, c'est comme un piano. Il n'y a que les demi-tons. Do, do dièse, ré, ré dièse, ni, fa, fa dièse, sol, etc. Ce que mon père a fait, c'est qu'il a ajouté un piston qui permet de baisser n'importe quelle note jouée d'un quart de ton. Donc, on peut jouer les maqams sur une trompette. C'est aussi simple que ça. Et ce qui est assez passionnant aussi, c'est que ça dépasse tous les autres instruments classiques arabes, puisque sur tous les autres instruments classiques, vous pouvez jouer les maqams que sur certaines tonalités. Sur la trompette de mon père, vous pouvez jouer les maqams sur toutes les tonalités. Ce qui est énorme, en fait. C'est une évolution incroyable pour la musique arabe. Ce que mon père a fait, finalement, il a directement ouvert un pont entre la trompette et la musique arabe. Et donc, moi, j'ai hérité de ça. Et du coup, je m'en sers à l'égard. Alors, Ibrahim, vous avez un rapport conflictuel avec la trompette. Vous en parlez à travers différentes interviews. Mais ce que vous dites aujourd'hui, c'est plutôt positif. Vous en parlez bien de la trompette. Auriez-vous changé d'avis par rapport à la trompette ? Non, mais j'aime vraiment beaucoup la trompette. Mais pendant longtemps, j'ai eu du mal à me trouver dedans, parce que c'était l'instrument de mon père. Et je suis rentré dans un délire un peu de performance. Il fallait que je sois le meilleur. Il fallait que je dépasse mon père, qui avait fait le conservatoire de Paris, etc. Donc, j'étais un peu dans une forme de sport, presque. Alors qu'à côté, je faisais de la musique. J'inventais des choses. Je composais. Je passais mon temps à inventer des chansons, des musiques, etc. Mais ça, c'était dans ma chambre. Et ce que je faisais en tant que musicien, c'était d'aller faire des concours, de les gagner, etc. Et c'est pas comme ça qu'on aime la musique. C'est pas comme ça qu'on aime un instrument de musique. Et j'ai découvert ça plus tard. Une fois que j'avais posé ma trompette, pendant plusieurs mois, où j'avais décidé de ne plus jouer. Et après, on m'a invité à venir vraiment jouer comme j'aimais jouer. Vraiment avec ma personnalité, avec ce que moi j'avais à offrir finalement. Et c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à aimer à nouveau cet instrument. Ibrahim, ça nous amène à parler de la scène, votre rapport avec le public. Quand on vous voit sur scène, on voit vraiment que vous prenez plaisir à être sur scène, à échanger avec le public. Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens, au public ? Pouvez-vous m'en dire plus ? C'est pour être en contact avec les gens. C'est pour partager des choses avec les gens. Vraiment. Voyager et rencontrer d'autres ? Il n'y a rien de plus grisant que ça. Pour moi, c'est le fait de sentir que... C'est idiot de dire ça. C'est le fait de sentir qu'on est aimé. C'est vrai que ça peut paraître un peu cliché de dire ça comme ça. Mais c'est vraiment ça. Ça fait un peu... J'ai l'impression d'être un... Bon, bref. Mais vraiment, c'est ça, quoi. C'est l'amour des gens, de sentir que... En fait, tel que moi j'envisage la musique, c'est quelque chose d'extrêmement intime. Quand j'étais petit et quand on arrivait en France pendant la guerre, je me réfugiais dans la musique parce que je ne parlais pas français. Alors, comme je le disais, quand on vous écoute, on a l'impression de vous entendre. On n'entend plus la trompette. On entend des paroles. Du moins, à titre personnel, j'entends des paroles. On a l'impression de vous parler. Un peu comme Jimi Hendrix quand il jouait de la guitare. Donc, j'aime vous comparer à Jimi Hendrix. Et quand je parle de vous, je dirais même que vous êtes le Jimi Hendrix de la trompette. Qu'est-ce que ça vous évoque, Jimi Hendrix ? C'est gentil. En tout cas, d'apprécier. Mais mes projets ne sont jamais des projets juste conceptuels ou pour l'esthétique. C'est toujours de... Ça peut paraître bizarre, mais c'est toujours de moi que ça parle. C'est toujours de mon histoire. C'est toujours... C'est mon quotidien, en fait. Ce que je propose dans mes albums ou sur scène, Ce sont des musiques qui m'accompagnent pendant des années avant que je les présente aux gens. C'est des gens que j'ai ruminés pendant des années. Les musiques sur lesquelles j'ai travaillé, c'est les... J'écoute ça tous les jours, en fait. Ça peut paraître étonnant de dire ça, mais c'est ce que je construis au quotidien, que je présente aux gens, et qui fait partie de mon intimité, en fait. Ibrahim, vous êtes au Qatar aujourd'hui pour la sortie de votre nouvel album. Un album hommage à Oud Kaltoum. Alors, ma question est très simple. Pourquoi Oud Kaltoum ? C'est un peu la musique de vos parents. C'est pas vraiment une musique d'aujourd'hui. Pourquoi s'attaquer, pourquoi rendre hommage à une telle diva, à la diva égyptienne aujourd'hui ? Et ma musique aussi. Moi j'ai grandi en écoutant Oud Kaltoum. Mon père, avant qu'on se couche, il nous mettait toujours une chanson d'Oud Kaltoum. C'est tranquille. Ça dure une heure, une heure et demie, deux heures. Il mettait ça à finir. On allait dormir. Et du coup, j'ai grandi vraiment. Je m'endormais sur la voie toute mon enfance, je pense jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Et donc, elle fait partie de mon langage. Je connais ses chansons par cœur. Je suis un grand fan. Alors je sais qu'aujourd'hui, c'est difficile, même pour des arabes de mon âge. Oud Kaltoum, pour eux, c'est... C'est vieux. Etc. Ils aiment pas. Mais moi, ça fait partie de ma culture et j'adore ça. Et j'avais envie de faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas ou à ceux qui avaient oublié la beauté des mélodies d'Oud Kaltoum en les traduisant dans un langage peut-être plus actuel. Donc, le jazz new-yorkais, vraiment. Et d'essayer de leur donner un genre de remix ou un remastering, enfin une retransformation plus actuelle. Et j'ai repris exactement la même mélodie. C'est-à-dire, je joue à la trompette ce qu'elle chante. Merci Ibrahim. Merci de votre générosité, de votre temps. Et je vous souhaite bonne chance pour le concert de ce soir à Katara, à 20h, en live, à Doha. Merci. Merci Ibrahim. Merci. 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 Merci.